Underside, votre partenaire en développement d'applications. C'est pas normal le cr... C'est quoi qui fait ce bruit là ? Qu'est ce qui fait ce bruit là ? Donc l'idée c'est qu'on essaie de trouver une homogénéité. Alors qu'est ce que t'en penses ? Est ce qu'il faut les aligner ou on les met même en hauteur, on fait comme du quinconce ou quelque chose dans le genre ? On peut les mettre comme ça aussi. Ah là tu m'intéresses parce que ça fait une... Ah là il y a de l'idée là, rapproche le ouais 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 ouais. Et en fait il dégage quelque chose, enfin en tout cas pour moi, j'aime beaucoup ce temps-là alors c'est ce qui est dommage c'est qu'on a pas la musique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... salut à tous salut alors l'épisode il a commencé les gars musique vacances on est à la cool salut les gars épisodes du projet arcade on attend cédric qui est en train de se balader d'ailleurs on va on va le top et cédric c'est le projet arcade combien oh là je sais même plus je t'avoue que je sais même plus compter là l'épisode qu'on tourne plus elle est plus 09 alors je me rappelle du vent du 21 ce que c'est le cauchemar le cauchemar c'est le vent 21 20 ou 21 quand tu as dit tu dis qu'il est là avec ta bouteille alors les gars la vidéo je voulais s'ouvrir c'est le colis de bandicoont il m'a envoyé ça c'est à vous de l'ouvrir les gars on va voir un petit peu l'épisode va commencer comme c'est un petit peu d'accord cédric comment il nous a tous réunis en même temps quand même c'est cool ouais c'est cool on a passé des supers vacances les gars on va revenir toi c'est même pas prévu mais du coup on va revenir revenir alors c'est bon je voulais s'ouvrir un petit peu normalement il ya un nuque il ya la carte d'aggany il ya la carte de bandicoont haïtios la carte de bandicoont tu viens de spoiler là non il ya un nu qui a oui bah oui c'est pas un boxing story là pour le coup d'accord alors on va déballer à ça c'est la carte donc voilà comme vous avez pu le voir on a passé les vacances ensemble on était à la cool on a été se baigner ça on s'est baladé les barbecues en famille on a vu comment fabriquer des bonbons comment fabriquer des bonbons moi j'ai des messages et qu'on j'en crois qu'on est tous en train de dormir ensemble et tout on est tous venus comme un enfant oui c'est vrai on les a pas vus dans la séquence des femmes et des calmes réticentes mais du coup ils sont bien appréciés en fait c'est pour les tout donc c'est l'ordinateur qui va aller normalement c'est le nucléaire alors la bandicoont a paramétré le nuc pour la outrunners qu'est ce que voilà donc ça a été hausse ça c'est la carte de bâton latinard du nom donc ça c'est la carte de la spèce john qui a été remodifié on est d'accord avec you avec l'audio les amplis vidéo les différents couleurs qu'on peut régler c'est ça et ça c'est la nouvelle car il semble à ganit je crois c'est pour la outrunners il y en a plusieurs pour eux il ya la preuve normalement ah oui alors à temps il va falloir vraiment que je gère tout ça parce que il ya un dissipateur thermique ouais qui est branché sur le jeu parce que ça c'est l'acteur puissant c'est pour la outrunner voilà ce qu'elle a été modifié celle ci là ça permet de jouer à plein de jeu c'est bon c'est bon mais je trouve ça très joli non mais je trouve ça magnifique la voiture c'est ça c'est du c'est du fait main quoi c'est tu risques toi d'avoir une espèce d'un cédric en mode insight ou si j'ai quelqu'un à fabriquer ça oui comme alors ça c'est à ganit et et l'autre c'est bon dit compte voilà deux personnes qui font partie du projet et tout ça c'est beau c'est vrai oui ça c'est en fait ouais c'est le l'adaptateur qui permet de jouer sur la outrunner plein de jeux en fait et on va le brancher sur le nu qui est là alors là le nu qu'il est il est fait ouais bon il n'est pas si gros que ça et là le nu qu'en fait il est paramétré avec donc c'est le cas voilà outrunner ça c'est beau ça c'est quoi c'est un i7 ou un i9 qui attendent il sait pas de bêtises 11e ou 12e génération pour eux-mêmes des fans ici en fait qui sont pour extraire la chaleur c'est ça exactement donc l'épisode les amis voilà il va se constituer comme ça on a fini les vacances on va tous rentrer chez nous ouin une semaine pour encore une semaine pour toi et nous on s'en va tous demain exactement la soirée et alors l'idée de cet épisode c'est que alors peut-être pas tout de suite pour la outrunners néanmoins pour la space gun sud souvient à etios il y avait un problème de son parasite sonore oui donc l'idée c'est de voir si non a priori bandicoot à gérer l'aspect sonore on a pu le parasite normalement devrait plus la voir donc voilà toutes les mêmes vidéos rappelle il y avait une petite bande ça fait une bonne voilà donc ça on devrait la voir donc voilà et cédric oui il ya un flipper qui t'as plus quand on avait été au tréport un deuxième flipper oui exactement quel était quel est-il c'était photo de l'opéra d'accord ouais et si je te dis que dans cet épisode on va pouvoir aller jouer à un fantôme de l'opéra très loin de chez toi d'accord très bien mais pas très loin de chez toi pas très très loin de chez moi donc à une personne qui s'appelle mika qu'on a déjà vu dans un épisode qui en acheter un qui vient de le réparer d'accord le restaurer et on va y jouer génial comme ça tu vas pouvoir voir le son oui en plus que du coup il n'y a pas le son l'ambiance ouais c'est ça et j'ai jamais tu vas bien vraiment j'ai beaucoup aimé le flipper on a ou très non il a brûlé tu te rappelles et donc là on verra tout ça peut-être pas forcément pour la haute runner je sais pas dans cet épisode néanmoins la space gun c'est sûr on va gérer ça je te tiens au courant et tu hausse c'est unique ouais merci pour l'accueil au camping j'espère que vous avez passé des bonnes vacances les gars mais c'est un truc de ouf et j'ai on trouvera de toute façon dans d'autres épisodes on sait pourquoi ouais la rade voilà donc voilà d'autres façons tout elle existe encore oui c'est vrai qu'on a oublié ça j'avais décroché non 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 parce qu'avec avec jeige on a commencé à tourner il ya déjà un an et quelques et ça avance de la robe exactement c'est qu'au via plein de séquences de la vidéo non non mais je sais vraiment vous verrez un épisode à un moment donné où vous verrez tout l'avancement mais ça sera d'un coup vous verrez toutes les étapes et tout on est dessus bon l'épisode y commence les gars c'est parti c'est parti les gars alors alors qu'est ce qu'on fait la séquence d'après c'est space gun ou le fantôme de l'opéra tu préfères quoi toi fantôme fantôme bah oui tant qu'à faire donc prochaine séquence fantôme de l'homme c'est toi qui a choisi c'est moi fantôme j'assume fantôme de l'opéra c'est bon il ya du mvs ça y est salut mika ça va du coup il ya du avait salut salut ça met à ce 3 oui bien sûr que j'ai mes textes 3 je vais faire ce 3g le 4 le seul qui manque dans la collecte c'est 5 ce qui me manque vraiment plus de ça qu'il est cher maintenant ce qu'il manque pour être heureux j'avoue c'est un art of fighting 3 ça ça me manque j'ai beaucoup et j'ai à ce qu'il manque c'est une métastoc 5 art of fighting 3 après bon ben j'ai des las bledges et tous les fatales j'ai tout l'un des lignes qui n'est pas commun j'ai le 75 effectivement j'en ai quelques ans en comment dire j'en ai pas beaucoup alors moi j'aime bien le loose ça m'intéresse pas spécialement parce que moi je suis un joueur j'ai passé j'ai mon état collectionneur elle est finie moi je suis pareil que toi je suis vraiment j'ai pour une boîte en carton exactement donc moi je suis un joueur donc si je le trouve en nous c'est très bien je m'en fiche j'ai même un convertes on n'est qu'un seul que mon cher romain m'a fait c'est le monnaie puzzle et il tient déjà que j'adore je sais pas mais j'ai un converti qu'elle est tellement bien fait que ce signe on ne saurait pas dire mais ils sont tous mais ça ça fait quelques années quand même ça fait ça fait déjà un petit bout que je les ai que que je l'ai trouvé à droite à gauche comme ça bon alors c'est quoi l'idée mika alors cédric à gardien l'arrivée à noir qu'il a vu là alors on vient te voir mika parce que cédric était tombé amoureux oui d'un dix fantômes de l'opéra quand on était au salon du fumier au très fort au très fort et l'idée c'était qu'en fait il n'avait pas le son nom mais tu sais pas ce que en fond de marais j'ai vu effectivement des quelques vidéos tu m'en a parlé après que le son était très très bien mais du coup j'ai pas pu essayer on réel bien j'allume et aucune machine donc alors il y aura que le son d'une aura que le fantôme là pour le coup alors l'idée c'est que toi tu viens de le récupérer il n'y a pas si longtemps que ça de ton fantôme un petit peu plus de trois mois et maintenant et toi tu as tout refait tu vas nous montrer un peu ça c'est ça l'idée alors je les remis en route ou elle pas fait une grosse pas de ce que tu peux raconter quand même ça avait l'air d'être un peu c'est presque une resto mais parce que vu l'état c'est parce qu'une restreur mais mais c'est pas il est beau maintenant le plateau j'ai trouvé vraiment qui est là dessus la vitre a changé va manquer il va manquer des petits détails sur les stickers il va donc les règles du jeu ils sont sur reflet mais j'ai 30 euros j'hésite à contre la vitre anti reflet mais la vitre est légèrement rien et c'est beau parce que là tu l'as refaire ça aussi là alors l'époque si ça c'est car aussi carrossier carrossier l'origine c'est pas assez loin ça c'est elle c'est chouette ce que tu as fait parce que tu as mis les pieds rouges les protections rouges les boutons de ça et les boulons dorés et les rampes sort de carrosserie les rangs en fait elle était tarouille et rose en fait à force ah non mais tu t'es fait plaisir donc les rampes ou elles sortent de carrosserie la vitre elle est neuve aussi j'ai l'impression d'avoir regardé dans la vitre elle est rayée parce que j'ai l'impression qu'elle brille bien comme il a nettoyé à gtg des singes j'ai été sympa j'ai commencé au moins la vitre non franchement un million mais ce qui n'est pas de ouais après tu as le la bag glace qui est du l'état oui mais la bag glace en général surtout cela on voit bon cela elle est quand même relativement propre à l'effort tu vas voir des petits défauts ici tu le vois là moi parce que tu as refait au delà de ça tu as fait des retouches de fou tu m'as dit sur ton plateau non alors et oui il faut savoir qu'en fait on était sur du bois c'est à dire que c'était tellement usé on a tailliste à cette époque là ils sont connus pour ça c'est à dire que ici on voit un peu les retouches en maman on les voit quand même une petite différence de couleur mais au moins c'est plus du bois d'accord oui oui je vois oui mais c'est déjà ça c'est que parce que sinon ici c'était d'accord c'était voilà là on voit les retouches là c'était arraché les fils de l'exempleur où tu vois plus que non pas de pléfit c'est vernis tout est le plateau tu l'as fait vernir après non il n'a pas été non il n'a pas été vernis intégralement mais vernis sur les endroits qui ont été repas en fait il ya un milliard dessus à cette année là il ya un milliard d'origine d'accord alors c'était souvent enlever le millard et puis là on arrachait la moitié du dessin sur les grosses probabilités surtout sur ses flips ou soit ou soit je mettais que du vernis aux endroits qui est attaqué et comme je voulais pas rentrer dans une grosse reste où ça m'avait appris mais les propres en deux trois mois déjà pour l'été comme ça nettoyer je vais j'ai les photos je vais montrer c'était pas du tout ça non c'était on était très 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 loin de voilà très très loin de cet état là donc c'est ce que j'appelle une remise en route moi j'appelle c'est une remise en route parce que je l'ai remis en fonction non excuse moi mais là non en attendant la tarpe et ça ça t'a fait l'erreur un tarpe et les retouches n'ont tard qu'une resto alors non 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 appelons un chat un chat quand même qu'il en pense mais âgé j'ai non alors il ya tout c'est sûr que tous les élastiques échangé toutes les lèvres de tous les stickers tout ça au milieu de la peinture tout ce qui est au milieu ça n'existait pas en fait c'est à dire c'est à dire que la partie du haut n'existait pas le qu'est-ce en toi qui n'existait pas tout était moins manquant c'est dire que c'était au magique mirror il vient des états unis vient de grande bretagne le magic mirror là j'ai réussi à le trouver sur l'idée en grande bretagne c'est quoi c'est le petit miroir qui est ici là le petit miroir le plexi où tu étais manquant d'accord le pétillard quand tu l'as acheté montée était abîmée le bon ça c'était complètement détruit je donc il a fallu que je leur fasse via du gimp il a fallu que je alors d'ailleurs c'est très rigolo parce que c'est pas vraiment celui d'origine j'ai jamais retrouvé à jamais réussi à retrouver une belle qualité hd de celui d'origine donc non pas du l'autocollant qui est de l'autocollant qui est dessus en fait c'est un peu de j'ai finalement retrouvé une photo d'un mec qui n'était pas trop démoli il ressemble pas trop à ça mais je me suis je me suis pas trop mal démerdé dans le monde dessus il ya bon il ya énormément de choses en tout la maman on voit ici c'était détruit complet l'opéra quand tu dis détruit c'est à dire que c'était toujours donc c'est à dire que la vue voilà c'est ça a été peint et là par exemple ici là le personnage il n'existait pas là c'est ça si le personnage la fête là au dessus au dessus tu vois là le plexi le plexi le plus haut en fait le plexi du haut ça y avait pas et sert tu la refait plexi oui on a refait plexi entièrement la geek room la vie en fait c'est bien c'est bien réussi on a réussi à refaire la pièce en fait à la geek room et on a réussi à trouver une image pas trop digueux que j'ai monsieur musée avec gimp a retouché et on a réussi à voir des stickers à peu près propre ainsi que ça tu vois ces stickers là par exemple les stickers des des s'appareils ont été refaits ils ont été refaits la geek room on a scanné en fait les anciens j'en avais un qui était en pas trop mauvaise état qu'on a re-scané d'accord à savoir que normalement sur ce flipper un moment et des grosses vides il ya des gros plexi protection en fait on voit ici et des espèces de chandelles ouais ok normalement il ya des vues alors j'ai laissé les chandelles parce que je suis comme ça pour l'instant j'aurais pu mettre des vis mais normalement il ya des gros plastiques de protection un peu partout qu'ils sont un peu moche et j'ai vu j'ai pas vu l'utilité de les garder honnêtement alors là j'ai que c'est en plastique transparent c'était au cas où la bille sortait de la rampe au moins ça vient dessus ça venait taper sur les plastiques ça ne m'est jamais arrivé ici également tout côté la gauche à quant au table il ya un gros tu es sûr il ya un gros plastique de protection normalement alors ce que j'ai fait il ya des endroits j'ai mis des vices y'a des endroits où j'ai laissé les chandelles les chandelles je trouvais ça enfin bref je ne sais pas ça va pas ça va pas juger j'ai pas jugé nécessaire de les enlever et encore une fois c'est mon c'est ma première et puis il est pas la première remise en route de flipper en fait tu es comme c'était comme cédric tu te mets dans le flipper tu es à fond là j'ai oublié tous deux dans les nez c'est un bel objet en plus c'est vrai quand tu regardes les magnifiques ce plateau moi je trouve moi c'est ce qui m'a vraiment au départ tu peux nous l'allumer d'ailleurs qu'on voit ce magnifique plateau là bas tu connais pas aussi bravo à celle il a refait intégralement on a doré parce qu'ils tournent exactement les spinner ont fait doré n'est pas il avait mis un spinner d'un autre flipper qui avait rien à voir avec une espèce de météore dessus c'était complètement c'est vrai qu'a dit nous avec mika en fait c'était un peu comme nous quand nous on l'achetait bon nous non c'est un bon flipper mais à un moment donné on avait à un moment donné on a eu une phase où il n'arrivait pas à démarrer effectivement c'est pas s'il y avait un truc qui était pas branché moi c'est non moi je sais pourquoi maintenant oui tu sais pourquoi c'est que ça soit ça saute voilà mais on l'avait rallumé et du coup il avait tout avait ptg se trouve on a remonté à l'envers je t'ai pas bien non on était bien mais il y avait un truc qu'on n'avait pas branché ça mais ça n'est pas choqué parce que toi tu vas nous le dire en fait c'est vrai que dans les flippers les gens ils bricolent c'est de la bricole souvent tu te retrouves avec des trucs qui sont enlevés qui sont chantés à logique et c'est ce qui est arrivé tu m'as dit comme les bornes à moi j'en moi j'ai eu deux mille trucs comme ça en fait c'est simple là alors avant il y avait des filles il y avait des batteurs votre libre en fait d'accord c'est à dire que le mec normalement sur ses flippers là et une carte qui sert à gérer les contrôleurs et il était carrément en viré et le mec avait fait un espèce de on appelle ça un truc de margoulin donc en gros il avait mis des flippers de gottlip donc ça c'est un gottlip il avait pris les batteurs du gottlip il disait il n'a il avait fait une dérivation sur la ligne sauf que ce truc là en fait il sautait bas on jouait un peu plus au bout de dix minutes ça pouvait sauter ça faisait cramer un fusible en fait donc tu vois c'est pour ça que c'est ce que je te disais la dernière fois ça ne choque pas maintenant quand tu vois des flippers avec des trucs qui sont pas logique parce qu'en fait tu as des gens qui refontent des trucs à lancé et puis s'ils savent ce qu'eux ils font mais après tout quand tu reprends derrière les codes couleurs et tu les a pas et c'est vrai que c'est là mais sur la cpu j'avais deux mille trucs devant du bricolage des fils qui passent un peu par j'ai refait la cpu aussi et il y avait pas mal de pas mal de bricolage heureusement que j'avais pu j'ai christophe qui m'a beaucoup aidé heureusement d'aggy chrome qui m'a vraiment vraiment beaucoup aidé sur deux sur la partie électronique et il y a eu pas mal de fois où il sautait ça allait pas des trucs qui marchait pas et petit à petit on a fini par le faire fonctionner à 100% c'est pas quasi maintenant c'est à 100% on y va c'est joli alors là il est 100% en l'aide chaude c'est de la l'aide chaude pour essayer de garder quand même l'esthétique de l'ancien je me suis pas amusé avec des lettres de couvert c'est pas trop c'est bon c'est pas trop mon délire et puis ça reste dans le ton un peu du fil j'ai voulu garder ton du flipper j'adore c'est ça c'est ce côté un peu dark en fait qu'est ce que ça tient des lois mais moi je trouve enfin déjà je trouvais très beau mais là je le trouve encore plus beau en voyant c'est pas pour moi en tout cas c'est un flipper qui m'attire c'est comme tout qu'il ya des gens qui vont pas apprécié parce que c'est peut-être pas l'ambiance moi je trouve moi franchement je trouve vraiment très beau allez vas-y dans ce toit là et j'avoue que l'éclairage c'est trop beau la sorte avec des joueurs donc c'est bien comme ça olivier voilà je t'expliquerai les règles après j'aime bien la musique elle est bien le style voilà les autres musiques sont encore mieux parce que là on est en mode normal tranquille après le tout beau il est méchant et c'est un flipper de ces années là les méchants donc là c'est un peu plus facile parce qu'elle est donc là normalement je devrais l'avoir et j'ai foie et en fait une nuit dans l'ordre et là tu vas gagner une deuxième balle et le visage il se refait petit à petit là il s'enlève ouais c'est ça que j'enlève et maintenant, essaye-le vas-y t'as double là je vais rester de les mettre dans l'ordre et là vas-y bien joué il a bloqué non 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 c'est parce que encore une fois voilà maintenant c'est bon là tu as trois billes donc ça a bien marché hop attention que ça va aller il a encore tapé l'ordre je vais avoir le jackpot après ça explose de partout là ça explose de partout là bah partout là aussi elle est misée qu'à la méga drive non ? ouais bah c'est typiquement années 80, il y a de quelle année 89 celui-là ? 89 voilà on 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 ça c'est une électron coin c'est une borne anglaise assemblée oui sans les croquants tout à fait hélico d'ailleurs ça c'est rigolo c'est une société qui est encore en activité exactement et à ce sujet qu'un corps en activité c'est une société familiale qui dit pas de bêtises avec la même vie ici c'est possible je sais pas ce que j'ai ce jeu une gti club 2 j'ai été le club twin qui venait aussi les pro et qui était magnifique qui était bien plus belle que que certains certaines autres et là comment dire tout simplement avec un système mvs par exemple pareil tu peux sélectionner des jeux et exactement la règle mais tu metta carte mémoire et tu peux mettre des écouteurs sur cela c'est génial en plus ils sont capés pour le coup elle est de moins en moins courante celle ci elle est ouais alors moi je l'aime beaucoup je vais vraiment beaucoup et en plus c'est très très rare de les avoir avec des signes mais les rouges propres de l'essai de palais side arraché c'est vrai que ça c'est rare mais moi j'aime j'aime un après je m'en fous c'est juste que je l'aime quoi c'est tout c'est une mort ça fait ma bande d'amour ça c'est un seul commentaire dans la 5e 4 j'ai pas de 6 et 6 sont hyper défectueux oui déjà que le 4 est déjà bien défectueux donc 24 ça me va mais j'ai du sperme pour le coup d'essayer soit j'ai du sperme j'ai un deuxième j'ai un deuxième parce que là je vois qu'on a du pvm là du coup tu pouvais venir chez toi jouer et tu pouvais c'était le principe de l'année au jeu c'était la carotte et oui mais c'est comme en fait si tu regardes il est bien câblé en face le truc il est là j'ai les câblages qui vont avec tout ce qui serait ce qui est pas comme un débat des cas vraiment câblé son passant elle est vraiment camille a longtemps que tu là celle ci un tu m'as dit non c'est pour vous et cela se fait huit ans voilà à l'époque où la mode des bornes n'est pas là et que c'est vrai que c'est si pas c'était abordable un peu plus à la note la voie quand tout a une vraie trappe d'accès pour mettre vraiment ton slot à nous c'est derrière les rythmes et nous voilà c'est derrière et du coup t'as pas ce besoin d'accès là c'est quand beaucoup plus simple prochain et des cartouches avec un tiers mais deux j'adore ce jeu j'aime beaucoup en fait j'aime beaucoup de question qu'est ce que tu as d'autre alors j'ai les juillet plein de bornes à des petites bornes et alors tu nous a dit qu'il ya un troisième flipper il y avait dans le numéro 3 tu me dis mais tu nous le montres après mais en fait il ya un ce qu'il ya une borne enfin il ya un flipper secrète il y en a un troisième effectivement alors à tant que je t'en allume celle là bing bing ah oui tu les allumes avec une petite c'est plus pratique donc ça c'est une c'est gagné avec une ringage dedans et ça c'est tout simplement les héros avec un bon avec un jama là pour le coup on a du plus ou plus parce que c'est le jeu jeu prédilection madame donc on s'est souvent dû sur moi j'adore celle ci ça c'est du métal ça c'est tout simplement pour moi la meilleure bande moi c'est la meilleure bande c'est quoi c'est 89 88 ça c'est la meilleure bande 4 non c'est un bon à 38 c'est un bon à 80 ça voilà ça c'est plus c'est oui c'est bien avant l'astro c'est bien avant l'astro ça va oui c'est un héros en fait c'est aéro l'astro c'est un héros en même temps après t'avais versus city et après t'as naomi naomi et après l'une bergue c'est qu'il n'est pas pour l'aéro city un l'aéro à une époque en fait elle était moins importante en fait les gens n'aimait pas un écran est plus petit c'est un 26 non à une époque les gens n'aimait pas ils voulaient que des 526 voilà c'est pas un 26 à 25 mais bon il s'est écrit sur les notices et gac c'est les 26 mais c'est 25 c'est des 25 que tu mets dans pas des 26 ça c'est un pour le coup l'écran est quasi neuf sur celle là puisque c'est dû comment dire elle venait d'une borne virtua fighter qui est tombé très très vite en basse très vite en panne j'ai des photos d'ailleurs d'anciens écran et du nouveau c'est hallucinant puis là tu as pour le coup les couleurs il pète enfin bref c'est l'écran d'origine quoi c'est la fois que tu vois l'aéro là en vrai ouais c'est un man mort en fait parce que c'est lourd oui c'est à l'air 110 kg donc c'est le point d'un flip 110 kg là-bas c'est que du métal oui c'est pas comme l'astro c'est qu'il est passé et même si j'ai tout mis à la terre par exemple des joutes avec j'aime bien ce que tu as fait parce qu'en fait tu as mis les couleurs des boutons de de l'astro c'est pas d'origine j'ai vu comme ça on est d'habitude c'est passé quoi là c'est les couleurs de en mode en mode astro non c'est rouge et le sujet d'accord bon c'est ça oui c'est ça exactement j'ai eu comme ça le bouton sur une chaîne comme soir moi j'adore si je devais avoir une borne là si je devais prendre une borne comme ça c'est celle ci que je prendrais très gros avantage de celle-là c'est que tu mets l'écran verticale super facilement oui c'est toujours vertu très facilement tu sors tu tournes si je dis pas de bêtises est ce que t'es pas genre à appuyer et puis ça tourne n'a pas un truc comme ça il faut quand même enlever l'écran pour une dévisser les boulons enlever l'écran et changer et dévisser ça c'est plus simple mais c'est plus simple que les trois les bandes quand même oui exactement et non moi joli un après en termes de poids c'est vrai que non c'est là ça va maintenant aller ça refroidir pour la dessin dans tout cas c'est franchement une berg j'apprends j'apprends presque tout seul que cela c'est pas possible c'est bien déjà ta petite salle cinéma a été petite console t'est posé là tu peux jouer tranquille ouais ben c'est pas mal mais c'est pas mal il ya un truc vraiment pas mal c'est que bon là c'est du bon et ça sert à rien de bref si je t'expliquerai après nous c'était d'accord il ya un truc qui est cool c'est de jouer à cette heure c'est ici à d'accord la steve à 100 ou 2 que ce soit l'un ou l'autre déjà le jeu est plus facile parce que tu sais où il vient d'ailleurs en quoi t'as en 7,7 et en 7 et à la sauveuse que ce soit l'anglais de la stop et s'y prend du ça ouais donc ah oui du coup c'est du coup c'est assez génial en fait j'essaye du coup moi sonneur en fait je reste reste c'est c'est basse et il ya énormément de films qui me donne une ambiance qui sont dingues tu mets un truc il ya plein de films comme l'ambiance 20 quand tu as du bon son mais tu joues à la steveuse en plus c'est interactif tu sais que le mec il est là il est derrière tu tourne et là et en fait tu tues c'est une autre dimension de moi je je trouve qu'ils ont un boulot de mardi faut que tu nous fasses un test tout à leur affaire et tu veux jouer là on va aller voir le troisième flip c'est ça non non c'est numéro 3 non c'est pas c'est quoi faut qu'on sorte t'es sérieux je suis là il n'est pas du tout passé par la case restauration encore il va passer par les dans son jus il va être dans son jus tu vas nettoyer entièrement nettoyer les montées des plastiques à reprendre et celui-là il va être vernis alors c'est le pièce là je vais retrouver la rampe je devrais en le voir la façon qu'elle n'est pas facile à retrouver mais je vais retrouver et en fait je vais me lancer là dedans le plastique en fait c'est une loupe et c'est celui-là qui doit remplacer parce que la place parce que l'appui qu'on aurait mis en fait on n'aura que deux tu pourras pas malheureusement pour l'instant non bon alors on est bien alors cédric tu as kiffé on a pu jouer à ton flux et en fait on va on va se laisser de le trouver des pouvoirs et jouant plus en plus on est pas courant donc tu as bien kiffé exactement voilà alors nous mika nous on va continuer à jouer et alors la deuxième partie normalement elle doit se passer à la vie chrome d'accord ok tu seras là je crois si c'est cette semaine non ah t'es pas là malheureusement ah bon là on ne verra pas mais alors là il rentre on dit pas quoi vous allez voir dans cette deuxième partie pour sebastian est fou j'allais dire ça vous le savez déjà c'est un fou donc bah vous verrez tati c'est ce qu'il a acheté là moi je sais déjà forcément donc là on va voir on va on va voir dans cette deuxième partie ce que sébastien a acheté exactement et enfin vous allez dire c'est ça mais la folie du la folie de sébastien voilà bon bah on va voir ça je cherche un fou y aurait-il un fou parmi nous y aurait-il un fou ici je sais pas il y en a regardé à l'inquiété qui est dans l'écran là non mais lui non lui il faut pas faut pas alors qu'est ce qui se passe alors tu es censé aujourd'hui mais c'est déjà annulé ouais donc annulé bah il ya toujours des petites impertables mais je le dis à chaque fois dans les dans le même dans l'émission je dis on prévoit si on prévoit alors tu es fou sébastien mais on s'est laissé sur ça avec mika mais comme tu peux le savoir j'ai toujours été fou mais je le suis je le serai encore plus mais alors là on est censé on va pas le dire parce que tu devais recevoir un achat on va dire alors tu vois quand tu fais des petits trucs de carton c'est des camions voilà c'est ça donc ce sera pas aujourd'hui ce sera pas dans cette partie là non donc ce sera dans dans le prochain épisode je pense ouais tu es censé récupérer un un achat voilà j'ai un achat donc vous le verrez c'est le suspense au suspense grosse est ce que là franchement la maternelle même nous quand le mec qui m'a contacté et qui m'a dit je peux avoir ça je me suis dit ça c'est possible tout le monde dit sur internet ouais il ya plus il y en a plus un bus à bah moi j'en ai trouvé et pas mal alors que c'est vrai que les bornes en ce moment il est d'un mois en mois mais savez il ya des bandes qu'on est en fait il ya des bandes qui se trouvent pas alors j'ai tu veux trouver une outrone tu vois là au moment où on tourne il y en a une actuellement en vente sur facebook elle est complètement ravagée mais elle a plus de 2500 euros elle démarre même pas c'est n'importe quoi là mais après il ya des gens qui ont des prix mais c'est n'importe quoi moi j'ai vu dernière et ça ne choque pas 2500 euros une outrone de luxe à refaire entièrement en faire là par contre celle ci elle a pas non mais ça ne choque pas moi ça me choque le prix me choque aujourd'hui non en 2022 non j'ai d'expliquer alors on a des bornes qui vont arriver dans pas longtemps aussi qu'on a acheté il ya un an je remercie je je supplie c'est d'exploitant qui a été extraordinaire on l'a payé il ya un an je te jure et tu et tu les laisses ces bornes des formes c'est chez lui depuis un an parce qu'on a eu un problème mais dans la geek room on a acheté un camion pour aller chercher donc on est on est on est vraiment on est vraiment taré on a acheté un camion et tout ça donc ça a été une circonstance qu'on a fait qu'on a bu acheté notre camion donc on va aller chercher des bornes il ya un an il ya un an on a acheté je vais vous donner les prix comme ça vous verrez exactement c'est une annonce qui était sur le bon coin donc c'est pas une annonce et tout ça sur sur le bon coin on a trouvé des web runner le jeu de jetski pour réparer le mec il avait mis une annonce où il en vendait deux les deux c'était 500 euros pièce fonctionnel à restaurer donc c'est bon c'est bon ça on s'est dit pas cher donc qu'est ce qu'on a vu on a sauté sur l'affaire le mec qui nous a dit j'ai un star wars pod raser les gens pourront aller voir sur internet c'est celui de la menace fantôme là c'est ça c'est du système icaru icaru très très panneux attention aux déplacements tu déplaces d'un millimètre c'est fini ton truc qui peut c'est pour ça qu'on va vraiment le préserver logiquement il est aussi fonctionnel donc les trois bornes on les a payé 1500 euros donc 500 euros la borne et déjà on était en mode co vide donc déjà c'est censé déjà être cher c'était déjà cher d'accord là dernièrement sur facebook j'ai vu un star wars pod raser à restaurer donc dans le même 2800 euros mais faut qu'ils le vendent après faut qu'ils le vendent il a vendu il a vendu j'ai vu ces barquets vendus je me suis dit mais est ce qu'il ya des gens assez fous pour acheter des machines parce que tu as eu un bon plan franchement c'est passé à 500 euros c'est passé après un an j'ai mis un an je suis avec toi olivier mais clairement les machines il y en a pas le problème c'est qu'il faut savoir où les chercher et faut être patient ah bah non alors aujourd'hui je te demande une spèce arrière bon courage à franchement trouver une spéciale aujourd'hui il y a plein de gens qui me demandaient des m0 j'en ai trouvé d'elle oui mais donc on va dire qu'on n'a marquée à 2002 je rigole f0 c'est 2002 à tu vois et tu peux le dire parce que ça se trouve l'émission elle sera diffusée dans quelques temps temps tu les as déjà reçu personne va te concircuité donc t'inquiète pas donc tu vas éventuellement avoir deux f0 en plus ouais vous avez vu comment il s'est rattraté jamais vu au monde attend t'as vu comment tu t'as dit oui non mais on t'inquiète pas au pire si si jamais tu les a pas reçu et que la vidéo est diffusée je couperai au montage et au pire tu les auras déjà donc on t'inquiète pas mais tu imagines des f0 tout le monde en recherche il ya des gens qui me contacter de suisse pour acheter les miens et je vous dis moi j'en ai trouvé en chine j'en ai trouvé donc clairement faut pas se dire il y en a vrai mais c'est à se dire qu'il faut se donner mais ça c'est dans l'argent c'est une bande de 2002 c'est 2002 ça c'est quoi c'est 2003 avec de l'argent tu fais tout ouais bah oui mais un collectionneur qui me sert à un full kit super nintendo il a l'argent il met l'argent sur la table il fera je suis pas forcément d'accord parce que par exemple moi j'ai une espèce arrière aujourd'hui je te demande une espèce arrière je pense que tu en trouveras pas et si tu trouves une espèce arrière aujourd'hui la upright elle vaut au moins 5000 euros une deluxe c'est au moins dix mille euros aujourd'hui je pense je pense et et tu me proposes dix mille euros tu me proposes dix mille euros aujourd'hui pour m'acheter ma space arrière je te l'avons pas non toi mais il y en a il y en a qui vendront moi je sais pas mais alors ça c'est dit alors donc ce sera dans le prochain épisode et ça sera pas les f0 que je reçois ce sera pas ça alors alors l'idée c'est que vu que donc on va pas voir donc ce que tu as acheté déjà là tu vas nous montrer et 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 il ya deux f0 qui ont été linkés là parce qu'elle attend elles ont été remises en place on va les lignes et ce soir ah bah alors d'ailleurs j'ai bien fait et vous allez faire la technique et tout ça ah bah on va rentrer dans les menus d'accord ok c'est génial ah bah tu vois et entre autres donc ce soit voilà dans cette partie il y aura ça et entre autres j'ai amené donc le fichier tu sais pour la outrunners le fichier qu'on a fait qui devait être sur le panel ouais en fait eh ben avec cédric c'est vrai que je lui ai demandé son point de vue je pense qu'il va faut faire quelques petites modifications je te raconte ça dans cinq minutes alors c'est quoi l'idée là juste un petit peu là c'est que là vous tu as fait de la place là c'est ça ouais bah on a acheté un camion c'est pour faire de la place ben oui donc alors maintenant il ya les deux f0 là et là on fait f0 on les a passé sur facebook les gens m'ont dit un deuxième non on l'avait toujours été là et là ce que tu as fait c'est que tu as mis là à la star burner climat et on en a mis une parce qu'on a un local en normandie on a mis l'autre dans le local normandie parce qu'on ne vend aucune borne je sais d'ailleurs oui vous ne venez pas tous achetés où il y avait il y avait un tokyo coop qui était là la dernière fois et donc là pareil elle est partie là bas alors on les a testé les d'autres comme tu as vu la petite vidéo j'avais vu ouais elle est énorme vraiment le jeu est vraiment très sympa donc c'est bien alors cette partie là finalement eh ben on va faire un petit atelier les cages il va faire quoi c'est en fil sans quoi vous savez 45 rj 45 à la mode réseau normal d'accord c'est c'est link et comme ça c'est génial donc c'est l'atelier de ce soir là ouais or il ya plein de petits ateliers il ya ce gros atelier là mais il ya des petits ateliers comme si comme ça qu'on va voir à corps alors est ce qu'on peut faire donc l'atelier insight ou on fait l'atelier insight ou alors c'est bon il ya un truc qui me chagrine c'est comme j'avais vu avec ses briques je lui ai demandé de donner son point de vue et soit c'est il ya trop de bleu soit c'est trop vide et en fait est-ce que tu es la découpe là en même temps sur ce fichier là que je dise pas de bêtises où c'est fort un autre fichier c'est sur un autre fichier donc il faudrait les assemblées en fait parce que je me suis rendu compte que finalement eh ben on pouvait j'ai une mettre encore un logo de chaque côté un logo je crois qu'on peut le faire parce que je pense que ça ça il ya du vide voir éventuellement si on peut rajouter un logo de chaque côté donc j'ai trouvé d'autres logos qui pourraient on met un côté la geek room ouais voilà c'est ça et je pense que ouais si on met un logo de chaque côté et que limite on essaye de mettre une trame tu sais on prend les trames qu'on a déjà fait on met une trame pour faire un dégradé tu vois on essaye qu'est-ce qu'on pense juste voilà juste bleu l'idée quoi alors alors qu'est ce que ça vaut alors on a on a mis le ségar ali de côté parce que pour le moment on veut voir un école ségar ali il est gros un héros donc là qu'est ce t'en penses déjà ça fait un peu plus habillé bah il ya plus de jeu ça fait moins vide ça fait moins vite après attention parce qu'il ya toujours si tu veux ne plus avoir de vite tu vois il ya toujours des parties bleues là des parties bleues là où le fait de éventuellement d'ajouter une trame en mode dégradé mais en train n'a pas en dégradé numérique d'aujourd'hui d'accord ici les trames qu'on avait fait voilà faudrait l'agrandir parce qu'en fait si tu veux une fois qu'elle sera imprimée on verra plus du tout la trame on aura l'impression que c'est un vrai dégradé et on perdra cet aspect années 90 80 quoi donc il faudrait qu'elle soit beaucoup plus grosse la trame tu veux la faire plus grosse moi j'ai peur de perdre le bloqué derrière qui était quand même un peu ta marque de fabrique le bleu oui mais c'est bon là comme ça là là visuellement là c'est joli hein j'avoue que c'est très joli mais je me dis qu'on n'aura plus le la trame on la verra plus souviens toi on l'avait vu un dans l'agrandir comme ça avec des points plus gros quoi en fait ouais oui c'est soit des points plus gros je veux dire c'est un dégradement de nettoyer j'ai vu c'est ça ouais ouais allume allume tu laisses à prise dessus alors comment ça se passe c'est là alors là on va plutôt que prévu on allume les lèvres zéro ouais alors il ya d'autres est chère ce nique car il est unique on va l'appeler ce nique voilà c'est unique on voit qu'elle est en train de chiquer la way la et check donc en fait le jeu se charge dans la vieux là là effectivement la vue ça se charge et c'est hyper violent ah bah celui-là est très violent elle n'a mais là je pense qu'il était il a terminé là il a terminé après il va checker le volant parce qu'il ya aussi un retour de force dans le volant et à part des à coups non 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 là c'est bon il a checké le volant il va revenir normal tac hop hop il vient hop c'est bon et après j'adore moi ce que j'adore le message c'est juste après celui-là tu as sega nintendo les concurrents sur le même écran alors 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 ça effectivement c'est bien parce que à chaque fois souvent tu nous montre des systèmes et tout et là on a le système qui s'appelle le système tri force c'est une game cube modifié c'est ça c'est ouf c'est ou avec un g des roms la joie alors le jeu des roms il s'adapte sur de la normie tu vas nous montrer un petit peu force alors ouais la tri force c'est quoi c'est une association de trois constructeurs alors c'est bien parce qu'il parle de trois constructeurs mais potentiellement la cata que sega nintendo mais sinon tu as namco sega nintendo oui mais alors c'est parce que la tri force c'est comme ça mais là sur ce jeu là parce qu'on a une licence nintendo même que le jeu est fait par ses gars namco a utilisé des triforce pour faire voilà il ya d'autres jeux mario kart par exemple le tout premier mario kart en arcade bas celui là c'est ça il devait par namco sur une tri force d'accord ok alors montre nous un petit peu nous montrer un petit peu ce que c'est la tri force un petit peu comment c'est fait en fait l'intérieur ouais comment c'est fait la prix je t'en montrerai une là où on en a d'autres alors en fait c'est la carte mère de bas la carte mère qui en bas c'est une gamecube d'accord c'est une gamecube ça c'est ça au dessus tu as une deuxième carte qui est une carte on va dire pour booster la gamecube parce qu'il ya plus de rames c'est ça il ya plus de rames il ya donc ya pas de cd rome parce qu'il ya un gd rome alors ça par contre c'est sega ça ça c'est ses gars et ça va les rôles branchés sur la naomi sur la chiro et rappelle nous un peu le gd rome c'est quoi c'est une c'est le lecteur de la salle c'est un lecteur on va dire pas cd parce que c'est du gd rome c'est mais c'est un plus genre de la dreamcast c'est la dreamcast c'est ça d'accord et donc là en fait c'est ce système là qui fait tourner ce jeu c'est ça donc là et en fait quand il a fini de charger le jeu dedans ce qu'on voit là le compteur ouais après ils retisent plus du tout gd rome il est vraiment qu'au démarrage d'accord le gd rome c'est vraiment que le démarrage il ya beaucoup de gens qui le remplacent en ce moment pour gagner du temps et surtout pour garder parce que le gd rome sus et mettre une compact flash à la place d'accord ils ont fait un système où il remplace gd rome par de la compact flash je sens que c'est ce qu'on va faire alors sonic c'est comme ça qu'on t'a fait la forme pas parce que je vous revit mais parce que j'ai beaucoup de trucs ce n'est que chez moi c'est ça et d'ailleurs on est censé faire un je viens chez toi depuis au moins trois ans on est censé le temps nous manque ouais alors je regarde simplement sont les informations à entrer le menu tu l'as déjà fait ça fait jamais je crois qu'on avait essayé une fois je n'en suis même pas sûr je crois qu'on avait regardé le menu mais c'est le même menu que là où train là haut en fait c'est ce câble là que tu branche pas ouais on va le brancher en direct on va voir de toute façon pour tester ça nous suffit ça qu'il faut c'est qu'elle soit connecté c'est tout c'est pas comme un chip hero il a fait son test ça avait l'air d'embarquer donc déjà elle communique entre elle c'est ça non elle n'a pas été en mise en réseau parce que sinon elle aurait attendu elle aurait mis un message d'attente pour toi elles sont pas en réseau là ils sont pas en réseau c'est simple en rien ils ne donnent pas de message je sais pourquoi moi je pense savoir pourquoi je pense que tu n'as pas été tu vois moi j'irai là dedans tu as été là ouais hop ah ouais linkedin tu te mets en deux je me mets en deux ouais nombre de machines je me mets en nombre de pour pas moi si c'est bon il s'est mis tout seul là dessus donc ils se sont reconnus en fait bah ouais ouais bah après il fait pas de test à savoir s'il arrive à discuter avec l'autre fois ça c'est pas évident je me rappelle les outrun je sais pas comment on a fait alors c'est plus ou moins le même système vu que c'est d'un shiro c'est la même époque ouais qu'est pas la même âme il ne sait pas c'est bon qui Sous-titrage ST' 501 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 c'est quoi ça voudrait dire quoi même soit le jamal 12 volts n'est pas utilisé et forcément il remonte pas et du coup je te renvoie une nouvelle photo pour répéter sur 5 volts du coup ça sera un peu moins amplifié mais c'est pas trop notre problème bord on a on a le parasite qui est revenu j'ai du mal là il ya le parasite qui est revenu de l'aliment l'ampli fatalement donc il a alimenté s'il fait les parasites donc là on est en 5 volts normalement c'est moins fort le le paradis ouais même pas même pas j'ai l'impression qu'il est du même à cabille c'est un peu pareil logiquement un peu moins fort mais bon mettons là c'est vrai que là c'est bizarre là c'est bizarre j'arrive pas du tout à cerner qu'est ce que ça pourrait être aussi je me pose la question en bah moi aussi ce qu'il faudrait que tu testes c'est de mettre des enceintes si tu en as côté de tu sais des enceintes au pc ou que tu te relies sur la jack et voir ce que ça donne je pense que t'auras pas un phénomène j'ai déjà j'ai déjà branché un des écouteurs pour voir s'il y avait ce phénomène il n'y a pas ce phénomène et tu ne l'as pas non non évidemment que non donc on va on va on va on va se laisser dans cet épisode comme ça je crois et et puis c'est quoi non mais oui alors oui dans l'idée on va se laisser comme ça mais va falloir que je vienne parce que tu penses que tu pourrais trouver une solution quoi que j'ai des petites idées dans ma tête mais il va falloir que je comprenne pourquoi soit je rajoute un condensateur sur l'anime directement pour enlever le parasite alors que je convoie pas d'avoir sur place bon alors on va se laisser dans cet épisode là je vais tester ça tout de suite je pense que l'épisode a été suffisamment long j'essaye de faire des épisodes qui sont pas trop on se retrouve dans le prochain épisode je vais essayer de brancher ça tu seras là pour m'aider bandicoot est probablement toujours probablement qu'on te verra physiquement visuellement voilà allez je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux tipeee facebook instagram etc etc le coup le club le club back in toys là en fait c'est marrant parce qu'en fait je parle bandicoot il sait pas de qu'est ce que je fais il est en train de capter que je suis en train de faire la fin de l'épisode il dit ok je te laisse faire son délire bon bandicoot je te dis à la prochaine mais carrément allez à plus ciao